Bienvenue sur la chaîne Rouguita, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse l'excellent Mary Had a Little Lamb. C'est un très grand classique du blues interprété par l'immense Steve Ray Vaughan et c'est ça qu'on va regarder de près aujourd'hui. Pourquoi je dis interprété ? Vous savez que c'est une reprise du tout aussi excellent Buddy Guy mais elles sont vraiment très différentes et c'est vrai que la version de Steve Ray, elle a une pêche, elle a une dynamique qu'on adore tous. Donc on va regarder ça de près, c'est parti. Musique On va faire court, on va faire concis, on ne va pas faire de blabla, là c'est promis. Donc on va voir 5 points, 5 points essentiels qui font que Steve Ray, il avait un son unique. Avant ça, vous vous abonnez à la chaîne Rouguita si vous aimez mes tutos et particulièrement mes tutos blues. Commençons par le commencement, l'introduction. Et bien là où Buddy Guy le joue de manière un petit peu linéaire, Steve Ray, lui, va rentrer vraiment beaucoup plus fort dans les cordes. Il va faire un espèce de palm muting, c'est-à-dire qu'avec sa main droite, et bien il va la poser un petit peu contre le chevalet pour avoir ce son très dynamique. Le pouce côté manche, il va étouffer au départ la grosse corde, ce qui vous permet en fait de prendre un peu plus de risques quand vous rentrez. Vous allez pouvoir partir d'un petit peu plus loin et rentrer bien profond dans la corde. Musique Dans le style Buddy Guy, ça va être une attaque un petit peu plus fine et tout aussi rapide. Musique Un autre point qui rend la version de Steve Ray absolument unique, c'est que lui, la section des cuivres qui joue ces accords, lui, il va le faire à la guitare. Et au lieu de le faire de manière un petit peu prévisible et évidente, avec des accords sur six cordes, Musique Et bien comme il a ce son crunch, il va les jouer en triade, c'est-à-dire il va les jouer sur trois cordes. Attention, triade, on comprend bien triade majeure, triade mineure, mais là c'est des triades de septième. La fondamentale, la deuxième case, la tierce majeure. Le sol dièse, la première case avec le do numéro un. Et attention, le ré, sur la corde de si à la troisième case. Donc ça, c'est la septième bémol. Dans ce morceau, on entend totalement les deux plus grandes influences à la guitare de Steve Ray, et c'était, vous le savez, Jimi Hendrix et le très grand Albert King. Donc c'était deux gauchers, deux grands gauchers. D'ailleurs, deux qui jouaient avec des guitares de droitier. Mais ceci est un autre sujet. Et donc il y a quelque chose en commun avec les voicings de Hendrix, qui les jouaient bien comme ceci. Le point qui, à mon sens, fait que la version de Steve Ray se détache véritablement de celle de Buddy Guy, eh bien, c'est le rythme. Bon, déjà, il y a ces contretemps qui sont omniprésents. Donc il va mettre beaucoup d'accent, en fait, sur les attaques Mediator vers le haut. Les accents sur les contretemps, eh bien, on va les trouver immédiatement, donc sur ce Mi7, à trois doigts, eh bien, on va avoir le premier temps la note Mi, ensuite, une croche pointée avec une double croche. Ce n'est pas difficile à compter, c'est comme si vous aviez un groupe de quatre doubles croches, et vous jouez simplement la première et la quatrième. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a deux croches. Là, on va étouffer. Et ensuite, sur le Eh du 4. Donc ça fait 4, 3, lentement, ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vous allez trouver beaucoup de palm muting, là où Buddy Guy va simplement se contenter, là encore, de jouer les notes de manière un petit peu linéaire. Ensuite, sur la mesure 3, il va y avoir une espèce d'étouffée. Donc il va attaquer la corde de Mi, mais ensuite, il va la relâcher un petit peu. Donc l'étouffée avec la paume de la main va être moins prononcée sur le deuxième. Personnellement, je vais faire deux attaques vers le bas sur ce groupe de croches. Il va remplir ça avec des doubles croches. Alors, les rythmes dans les deux versions sont assez rapides, il faut le reconnaître. Mais là où Buddy Guy se contente de jouer des croches, Stevie Ray, lui, il va remplir avec des doubles croches. Ce passage-là, c'est le plus difficile, puisqu'en fait, vous avez des groupes de doubles croches, des groupes de croches, et vous allez devoir étouffer en faisant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec le hammer-on. Ensuite, croche, double, croche, double, croche, croche, et quatre doubles croches. 1, 2, 3, 4, en pull-off. Le son, c'est évidemment la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Stevie Ray, c'est ce son unique. Il le jouait sur sa Stratocaster, bien entendu, et il était sur le micro-manche, c'est-à-dire qu'il sélectionnait le micro-manche. Désolé, vous savez, ici, c'est la chaîne des Télécasteurs. Vous allez quand même vous mettre sur le micro-manche, si vous avez un micro-manche simple bobinage, eh bien, vous allez retrouver cette rondeur, cette couleur naturelle qui fait casser un petit peu les sons clairs et qui permet, en fait, d'avoir un son bien aussi dynamique pour les notes leads que pour les rythmiques. On est donc sur le micro-manche. Comparé au micro-chevalet, la même chose. Stevie Ray, il était accordé également un demi-ton plus bas et les cordes, quand on joue accordé un demi-ton plus bas, elles sont beaucoup plus souples, elles sont beaucoup plus faciles à tirer, donc on obtient des bends beaucoup plus organiques. Quand on est accordé un demi-ton plus bas, eh bien, ça va bender naturellement les cordes. Quand vous appuyez, en fait, ça va donner un son un petit peu comme ça, bluesy. Le dernier point, ça vient immédiatement à l'esprit, en tout cas pour les guitaristes qui évoquent Stevie Ray Warren, c'est ces notes très rapides, qu'il joue avec beaucoup de hammer-ons et de pull-off entre les accords. Vous allez faire légèrement, vous allez tirer légèrement la corde, mais pas trop parce que vous n'avez pas vraiment le temps. Pull-off, 3-0. Donc vous faites un slide assez long de la deuxième vers la quatrième. Ce n'est pas grave si ça résonne. Mais lui, en fait, il va brosser comme ça pour le retour. Donc il alterne véritablement les rythmiques avec les passages lead, mais comprenez-le bien, dans le blues, eh bien, tous les passages lead, en fait, sont de la rythmique déguisée. C'est pour ceci que cela fonctionne et c'est comme ceci que cela doit fonctionner. Donc ce qui fait, au final, qu'on obtient un blues en 12 mesures, absolument génial. Et l'un de mes passages préférents, en fait, c'est les notes longues où il va faire. Donc ça, en fait, c'est les gros intervalles, la mi grave, la mi haute. Vous allez bender légèrement la troisième case. En fait, c'est une noire, donc vous pouvez la jouer lente. Ensuite, on reprend les basses, vraiment très douce. Le 6-7. Vous allez reprendre une note haute. Donc le petit étouffé, en fait, c'est que vous allez simplement entendre la deuxième case et la deuxième case. Là encore, on descend une octave plus bas. Qu'est-ce que je dis ? Deux octaves plus bas. Vraiment, la guitare dans tous ses états. Et enfin, la phrase magique. Et donc, le dernier mi-7, en fait, très très rageux. On va, au lieu de le faire simplement comme ceci, on va le jouer à trois doigts, mais comme ceci, donc avec la troisième case. Et étouffé entre, en fait, la corde de sol, on ne va pas l'entendre. Un, deux, trois, quatre. Si tout ce qui a été évoqué dans cette vidéo résonne en vous, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne Rouguitare. Je vous invite également à consulter ma playlist sur les blouses électriques. Vous savez que j'en ai fait beaucoup, qui sont très abordables. Comme celui-là, par exemple, sur le style des blouses mineurs dans l'esprit BB King qui vont ravir ceux qui sont un petit peu débutants. Donc, il n'y aura pas 3000 notes, mais je vous assure que ça sonne vraiment super. Donc, je vous invite à l'essayer. Pour ceux qui veulent les tablatures de tout ce qui a été montré dans cette vidéo et peut-être même un petit peu plus, eh bien, vous ouvrez la description de cette vidéo. Vous allez trouver un lien. Merci beaucoup de votre support. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.